S'orienter, choisir une voie, un passage obligé pour tous les jeunes. Passage obligé, mais pas toujours si facile. Je savais presque ce que je voulais faire, du coup j'avoue que ça a été assez facile de comparer à d'autres gens qui étaient dans des voies plus générales. D'arriver dans un lycée où tout le monde doit faire S, tout le monde doit aller à Dauphine, ou faire médecine, ou tout droit et tout, dire moi j'ai envie de faire des études artistiques, c'était un peu compliqué. Ça a été quand même relativement compliqué, parce que je me retrouvais en deuxième année à la fac, que c'était pas exactement ce qui me plaisait. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même toujours une pression très très forte de l'enseignant qui considère que son évaluation est la seule qui permette de se référencer pour rendre une décision d'orientation. Si le parcours est difficile, c'est peut-être que les jeunes se sentent mal accompagnés. Habitants de régions un peu rurales, on n'avait qu'un conseiller d'orientation par exemple pour 75 000 habitants. Mon BTS, je l'ai trouvé tout seul, en surfant sur le net, sur des catalogues. Peut-être sur internet comme beaucoup, mais il faut quand même bien savoir chercher. C'est moi qui ai fait la recherche, j'ai contacté d'anciens étudiants de ma prépa, je faisais des marges d'aller aux portes ouvertes et de moi me renseigner sur les écoles. Et pourtant, pour ne pas piétiner, il y aurait des solutions. Faire venir des intervenants qui parlent des différentes écoles qu'on peut faire, des bacs pro, des CAP, des lycées généraux. Faire venir des gens des écoles. Tout le suivi personnalisé, il faudrait qu'il se fasse bien plus tard après le bac. Et qu'on puisse surtout rentrer dans les infrastructures du supérieur. Prendre les élèves à part et les écouter et écouter ce qu'ils ont envie de faire. Faire en sorte que les jeunes connaissent les métiers, les entreprises, les services. Créer des maisons de l'orientation. Où on retrouve à la fois les ressources concernant l'aide personnalisée à l'orientation. Les ressources concernant la problématique de l'emploi. Et qu'on retrouve les différents acteurs des services publics. Malgré ces nombreuses initiatives, il reste du chemin à faire pour ne pas laisser les jeunes dans le flou. Alors, partagez vos idées, donnez-nous votre avis sur participez.lecse.fr. Sous-titrage ST' 501